Bonsoir et bienvenue sur ce webinaire Open Badge Factory Academy. C'est le dernier de cette année qui a été assez riche en retour d'expérience. Nous sommes en direct du Dôme en Normandie, le Dôme qui est un centre de culture scientifique à Caen, dont vous avez forcément déjà tous entendu parler à travers les nombreux projets de reconnaissance Open Badge, et également la matrice, le générateur de badges qui est aujourd'hui utilisé très largement en France. Pour ce webinaire, on va donner la parole à Pauline Ducolombier, qui est chargée de la programmation au Dôme, mais également coordinatrice du projet Territoires Partagés, qui sera présenté aujourd'hui. Un projet concret d'expérimentation des Open Badge sur un projet 100% inclusion. Pauline est accompagnée sur ce webinaire de Valérie, qui est à distance également, qui est référente de parcours sur Territoires Partagés, et Sylvain, qui est participant sur le dispositif et qui témoignera sur ce que représente pour lui cette reconnaissance avec les Open Badge. Donc, on a environ 30 minutes de présentation, et puis on gardera… Voilà, ce moment est enregistré, et ensuite on coupe pour avoir un temps d'échange avec l'ensemble des participants, et puis pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, et puis on reviendra sur l'ensemble des questions en fin de présentation. Donc, je donne la parole à Pauline. Bonjour tout le monde. Alors, nous, c'est notre premier webinaire, donc on espère qu'on va être baladés à la suite de ce webinaire. On est un petit peu stressés, mais ça va bien se passer. Donc, sur Territoires Partagés, je reviens juste sur quelque chose. Moi, je m'occupe principalement et uniquement des badges et de la structure des badges sur le programme. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est le programme et comment on a mis en place les badges et une expérimentation, puisque là, on parle vraiment de l'expérimentation à travers le travail social et les Open Badges. Donc, déjà, ça commence. Tac, Territoires Partagés, c'est quoi ? Je vais demander du coup à Valérie de vous présenter le programme. Bonjour à tous. Comme l'a si bien expliqué Émilie, je suis référente de parcours au sein du dispositif Territoires Partagés. Territoires Partagés, c'est au final un consortium de six structures qui sont généralement sur Caen-la-Mer. On a du coup la JB, l'Association de Jamis en Roscoe. On a la Cravate Solidaire de Caen. On a le Café des Images. On a le WIP. On a le Dôme aussi, quand même, je ne vous dis pas. Et au final, on a aussi l'Association de Caen-Spoir. Le but, en tout cas, de réunir autant de structures sur un même territoire était de faire en sorte, en fait, de travailler déjà communément parce qu'on est tous très différents vis-à-vis, justement, de dispositifs qu'on met en place et tout. Et finalement, le but, c'était de remobiliser socialement et professionnellement des personnes qui en ont le besoin. Ça veut dire que vis-à-vis, justement, de plusieurs partenaires, que ce soit Pôle emploi, que ce soit des centres de formation et bien d'autres, on faisait lien. Et ce lien était aussi diversifié de nos différentes activités. Ça veut dire qu'on a fait lien de toutes nos activités, tous nos ateliers, pour que chacun puisse trouver sa place. Ça veut dire apprendre, tout d'abord, à reprendre confiance en soi et aussi à prouver par lui-même qu'il est capable d'eux. Voilà. En gros, pour résumer, c'est un petit peu ça. Et je sais que Sylvain va notamment aussi très bien en parler de lui-même. Donc, je ne vais pas lui couper la parole. Merci. C'est gentil de me donner la parole, mais je ne sais pas quoi dire en vrai. Tout de suite, maintenant. Pas de problème. On va présenter un petit peu tout ce qui se fait sur le territoire partagé et puis on pourra y revenir après. C'est plus facile pour moi de parler une fois qu'on en a. Exactement. Mais effectivement, la présentation de tout ça, c'est vraiment… Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est des structures très différentes les unes des autres, qu'on va travailler ensemble à travers ce projet, à amener chacun nos projets culturels et éducatifs, de manière à proposer toute une pannelle d'activités pour mettre en situation imprenante les participants. Donc voilà, chaque participant a une posture propre à lui. Ça peut être juste de la découverte, ça peut être de la montée en compétences, ça peut être venir rencontrer du monde. Voilà. Chacun est censé pouvoir trouver un peu ce qu'il y recherche et ce dont il a besoin. Ok. Alors, d'abord, pour pouvoir mettre tout ça en place, il a fallu faire une acculturation aux OpenBads puisque principalement dans l'équipe… Donc, on est une équipe d'une vingtaine de personnes, principalement composée de travailleurs sociaux. Et donc, les OpenBads étaient un outil qui était quasiment pas connu de la part de nos collègues au début du programme. Et pour autant, c'est un pic, c'est un… un projet d'investissement dans les compétences financé par le ministère de la Poupe du Travail. Donc, l'outil OpenBadge a clairement été central dans le dépôt du dossier qu'on a proposé au ministère. Et c'est aussi sur ce critère-là que l'expérimentation a été sélectionnée et financée. Donc, c'est vraiment central dans le projet, la place des OpenBadges et comment on peut l'expérimenter sur ce projet-là. Donc, voilà, première étape, introduire l'outil, acculturer les collègues à l'outil et au système de reconnaissance ouverte et de comment on peut s'appuyer sur les OpenBadges. Donc, ça, ça a été une phase un peu compliquée. De manière générale, le début du projet a été un peu compliqué. Donc, on n'est pas passé à travers au niveau des OpenBadges. C'est un outil qui peut faire peur dans un premier temps sur le côté numérique. Alors, on va souvent nous opposer le côté numérique pour les publics qu'on accompagne. Mais en vrai, il y a aussi le côté numérique pour les collègues et notamment dans le travail social. On est un peu sur la défensive sur ces sujets-là et sur ces outils-là. Donc, c'est un petit peu ce qu'il a fallu travailler et creuser avec eux et de voir comment cet outil pouvait être utilisé, comment il pouvait traduire ou pas l'accompagnement qu'on voulait mettre en place et comment éventuellement ça pouvait être un nouvel outil d'aide et facilitant par rapport au travail de chacun. Donc, dans les premiers obstacles qu'on a pu voir à l'outil, c'est le côté numérique, accès au numérique. Le côté bon point aussi a été opposé à l'open badge, c'est-à-dire la récompense. Et en fait, finalement, quand on est allé assez vite sur le terrain, on s'est rendu compte que d'une, par rapport aux outils et par rapport aux badges qu'on pouvait délivrer, on a retrouvé les deux tiers dans le passeport. Donc, les deux tiers étaient acceptés. Donc, on est quand même sur un chiffre assez intéressant par rapport à, soi-disant, un public qui est trop éloigné et qui ne pourrait pas s'approprier l'outil. Si on est à 66%, je pense que c'est quand même plutôt un bon chiffre. Donc, là-dessus, il n'y a peut-être pas tant de sujets que ça. Et puis, sur le côté bon point, au contraire, en fait, les collègues ont pu s'apercevoir que les publics étaient plutôt valorisés ou, en tout cas, pouvaient plus facilement identifier pourquoi est-ce qu'on attribuait tel ou tel open badge, à quoi ça correspondait, dans ce qui avait été fait, dans ce qui avait été travaillé. Donc, du coup, le côté traçabilité du parcours, le côté telle activité a permis de développer telle compétence, ça facilite quand même l'analyse du participant. Et puis, ça a permis aussi, comme vous le disait Valérie, on a quand même six structures éparpillées sur le territoire. On a chacune de nos activités. Même si on travaille énormément ensemble, on sait à peu près ce qui se passe dans les structures les unes des autres, il y a des participants qui papillonnent sur nos structures. Et en fait, on a un espèce de carnet de bord grâce aux open badges qui permettent de suivre aussi ce qu'a pu faire un participant à droite à gauche. Et nous, on a pu le voir sur des participants qui reviennent au Dôme ou au WIP ou à CapSport et qui sont fiers de montrer qu'il y a eu telle ou telle activité qui a été faite. Donc, sur le côté bon point, en fait, ils se sont rendus compte quand même que, non, c'était plutôt très valorisant et en tout cas que ça avait de l'importance pour certains participants, peut-être pas tous, mais en tout cas, chacun y trouve son propre usage. Après, sur le côté difficulté de l'outil numérique, nous, on n'a pas lié à ça, grâce notamment aux ateliers de Valérie, puisqu'on a des ateliers autour du numérique une fois par semaine pour justement permettre à ceux qui ont besoin d'être mis à niveau, d'être accompagnés sur certaines démarches. Et du coup, par rapport à la difficulté éventuellement de créer un passeport ou de comprendre ce que sont les badges ou de vouloir s'approprier les outils, du coup, Valérie a proposé de thématiser certains de ses ateliers une fois par mois ensemble. Du coup, toutes les personnes qui sont en besoin peuvent rejoindre l'atelier numérique et puis comprendre comment ça fonctionne, créer son passeport, être débloqué éventuellement sur des choses. Donc, nous, on a tendance à dire que l'outil numérique, de manière générale, s'il y a un blocage, ça va être transversal, on va le retrouver un peu partout dans le quotidien, que ce soit dans les démarches administratives, que ce soit, voilà. Donc, si en soi, créer un passeport de badge est compliqué pour le participant, ça va être compliqué aussi dans d'autres démarches. Donc, le fait d'accompagner sur la création d'un passeport ou autour des open badges, c'est aussi faire médiation autour du numérique, c'est aussi permettre à la personne de s'autonomiser sur les outils numériques. Pour ça, il existe, voilà, des EPN, il existe chez nous les ateliers numériques, c'est quand même des choses, de manière générale, qui existent sur le territoire. Donc, voilà, sur la partie acculturation, je voulais vous expliquer que c'est des fois un petit peu compliqué, cette première phase, mais en vrai, dès lors qu'on va rentrer dans le concret et qu'on va essayer de voir quelles solutions ou quelles choses sont déjà en place pour pallier à certains problèmes, ça se fait assez facilement au final. Donc, la place des open badges dans ces programmes-là, enfin, dans ce programme-là, en l'occurrence. Donc, Émilie, vous parliez de la matrice de badges tout à l'heure. Effectivement, ça, c'est une matrice qui a été travaillée sur plusieurs années avec différentes structures, notamment Casus Belli et puis le CIBC. L'idée de cette matrice, c'était d'arriver à avoir à peu près tous les usages possibles, ou en tout cas que nous, on a pu explorer quand on a un peu stressé le modèle de l'open badge. Et du coup, nous, on essaie de s'appuyer sur cette matrice pour garder une espèce de cohérence dans les designs et puis plus facilement comprendre quel type de badge a été décerné. Donc, moi, je suis partie de cette énorme matrice pour en faire une spécifique à territoire partagé. Et donc, nous, sur Tailleur Partagé, on a choisi d'un côté de badger les compétences. Donc, on va avoir des grandes compétences clés qui sont l'autonomie, l'adaptation, le travail en équipe et la communication. Ce sont les grandes catégories, généralement, qu'on retrouve dans les collectivités, qu'on retrouve chez Pôle emploi, qu'on peut retrouver à la mission locale. Normalement, c'est assez transversal. Et puis, on a décliné, nous, en micro-compétences. On a à peu près 25 micro-compétences qui amènent à obtenir ces compétences clés. Donc, d'un côté, on travaille sur les compétences, que ce soit à travers un atelier de jardinage, à travers un atelier de bricolage ou de photo. Finalement, les micro-compétences, on va travailler les mêmes, savoir être ponctuel, comprendre une consigne, savoir se présenter. Voilà, ça permet, selon ce que le participant veut faire, quand il choisit sa situation imprenante, il a moyen de travailler ses micro-compétences. Alors que quelqu'un d'autre va faire un autre atelier, il travaillera aussi les mêmes micro-compétences, mais dans d'autres contextes. Ça permet à chacun de choisir les domaines dans lesquels il est le plus à l'aise. Et pour autant, il va travailler la même chose. Ensuite, on a, nous, des projets transversaux, c'est-à-dire des projets qu'on va monter avec les différentes structures du consortium. On vous en parlera d'une tout à l'heure. Et donc, on a décidé, nous, de badger ces projets-là, ne serait-ce que pour dire, voilà, j'étais là, j'ai fait partie de ce projet. Donc, on l'a décliné en trois niveaux. Un premier niveau que j'ai découvert, où juste la personne est venue, on lui a présenté le projet, il a assisté à une séance, il comprend de quoi il retourne. Donc, on lui a au moins présenté le projet. Le deuxième badge, le niveau 2, c'est j'ai contribué. Donc, quelle que soit la manière d'avoir contribué à un projet de la fabrication à la création, avoir imaginé les choses ou avoir peut-être juste fait un article. Voilà, on va dire que ça, c'est le niveau le plus commun. Toute personne qui a participé à ce projet, il a le badge 2, j'ai contribué. Et on a choisi, nous, un troisième niveau, qui est j'ai accompagné pour, d'une, les personnes qui mettent en place ces ateliers, mais aussi pour les participants qui, au-delà d'avoir contribué, vont aller présenter un objet dans un forum, vont, là, comme Sylvain, être capables de vous parler de ce qu'on fait. Et du coup, d'avoir cette espèce de badge qui va regrouper autant les participants que les collègues, que éventuellement l'association qui était derrière le projet. Et voilà, d'avoir une autre posture qui est un peu la posture d'ambassadeur, d'animateur, de, voilà, j'ai accompagné, j'ai coporté le projet. Et ça nous semblait intéressant d'avoir cette posture-là où on peut un peu réunir tout le monde, quel que soit son statut. Et enfin, le dernier badge, qui est un badge expérience, c'est-à-dire que tous les ateliers que vous pouvez faire en territoire partagé donnent droit à un badge qui permet de dire à quoi on a été initié. Donc, comme on peut faire de la photo, on peut faire de la vidéo, de la radio, on peut faire du jardinage, on peut faire du bricolage. Voilà, toutes ces expériences-là sont badge, ce qui permet aussi de donner à voir un peu le parcours de tout ce qu'on a pu, alors chez nous, on appelle ça butiner, puisqu'on a une phase où on peut un peu explorer toutes les activités. Et du coup, de donner à voir tout ce qui a été un peu expérimenté, ça nous semblait intéressant. Et notamment après, pouvoir parler de ce qu'on a fait, c'est pas que les compétences et les micro-compétences, c'est aussi éventuellement les appétences ou les domaines qu'on a pu explorer. Donc, je vous parlais de compétences clés, de micro-compétences. Donc voilà, on a décliné, je ne vais pas tous les faire, mais là, par exemple, le travail en équipe, on a derrière des micro-compétences. Là, être à l'écoute des autres, savoir aider les autres, collaborer, se situer dans un groupe, savoir demander de l'aide. Donc nous, on va, à l'issue d'ateliers, de rendez-vous en tête à tête, de réunions de groupe, toutes les situations vont permettre, nous, d'évaluer s'il y a des avancées sur certaines micro-compétences. Et quand on constate que le participant s'est demandé de l'aide, puisqu'il l'a fait là pendant l'atelier, on va pouvoir délivrer le badge. Et ces micro-compétences, au goût d'un certain nombre, vont donner droit à la compétence clé, qui est donc savoir travailler en équipe. On estime aussi que deux participants peuvent ne pas avoir les mêmes micro-compétences, mais pour autant avoir la compétence clé, puisqu'ils ont suffisamment de micro-compétences pour avoir ce badge-là. Et donc là, on a eu un droit de travail avec la région Normandie, parce que nous, on a une région qui est assez active à travers les open badges et qui, notamment, a mis en place des badges régionaux. Donc, on s'est retrouvés plus ou moins sur la même grille de type de badge. C'est organisé pour l'autonomie, c'est adapté pour l'adaptation, c'est s'intégrer pour le travail en équipe et c'est communiqué pour communiquer. Et donc là, nous, actuellement, les participants de territoire partagé, quand ils obtiennent le badge-clé qui est « je suis autonome », enfin, un de ces quatre badges, automatiquement, la région propose leur badge associé aux participants. Et après, libre à lui d'accepter ou de refuser. Mais du coup, voilà, il a une équivalence estampillée région Normandie. Et je crois que toi, Sylvain, tu es un des premiers qui a eu… Oui, en effet, je suis en train de me regarder et je crois bien que j'ai les cartes. Mais je te confirme que tu es un des premiers. Donc, ça s'est fait naturellement, tu as reçu dans ton passeport les badges ? Oui, moi, en même temps, mon but, c'est devenu un peu addictif. OK. Donc, c'est vrai que, comme vous dites, je papillonne partout. Et que, du coup, comme c'est gratifiant et reconnu, eh bien, on fait tout pour en avoir, en ce qui nous concerne, pour en avoir un maximum, simplement, quoi. Et du coup, voilà, ça permet à Sylvain-là d'avoir des badges estampillés territoire partagé. Donc, ces badges-là sont déjà endossés par toutes les structures du programme, sont aussi endossés par la région Normandie. mais il a, du coup, l'équivalent du badge région qui sera peut-être plus lisible auprès des entreprises ou auprès d'autres structures. Donc, ça a quand même pas mal de valeurs. Et il y a, les badges que je vous montrais, ce sont des badges de maîtrise. Pour le niveau un peu en dessous que la région a créé, qui est le badge jeu pratique, là, on a une logique de 1 pour 3, c'est-à-dire que dans les micro-compétences, quand on a 3 de ces micro-compétences, on a automatiquement le badge jeu pratique de la région Normandie. Donc, c'est un autre niveau. Un peu comme nous, ils ont fait, finalement, la micro-compétence et la compétence clé. Donc, comme je vous ai expliqué, nous, il y a d'autres types de badges, les badges expériences. Donc, voilà, je suis initiée au bricolage, à l'auto-entrepreneuriat, à la radio. Donc, normalement, toute logique, tous les participants qui, à un moment, passent par l'atelier radio ou bricolage, ont ce badge-là. On verra après, comme s'il y a des choses qui ont été un peu difficiles à mettre en place, le suivi n'est pas complètement à jour, mais en vrai, si ça l'avait été depuis le début, c'est aussi une manière de savoir combien de participants sont passés par l'atelier bricolage, qu'ils acceptent ou non le badge, en fait. Particulièrement, nous, on délivre, on peut voir dans les rapports de Factory qu'on a 80 participants à qui on a envoyé le badge. Et donc, en toute logique, si personne n'est passé à travers les mailles du filet, on sait aussi faire remonter un indicateur qu'il y a eu 80 personnes en bricolage sur trois ans. Donc là, nous, on n'y est pas complètement, mais c'était ça aussi l'expérimentation, en fait. C'était aussi à travers cet outil-là de faire d'une pierre deux coups, d'une pierre trois coups et de voir toute la donnée qu'on peut sortir et éventuellement, voilà, de faire gagner du temps dans tout ce qui est rapports, dans tout ce qui est données, qui est toujours un petit peu chronophage, surtout sur des projets comme ça. Et donc là, voilà, un projet aussi four solaire en trois niveaux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et enfin, il y a aussi se reposer sur l'existence, c'est-à-dire que là, dans le consortium, il y a une structure qui est le dôme à laquelle j'appartiens, qui est un centre de culture scientifique qui badge depuis cinq ans, c'est public. Donc, c'est vrai qu'ici, si vous venez faire un atelier, un club ou assister à une conférence, il y a normalement des badges qui vous sont proposés pour reconnaître la participation ou la montée en compétence sur une machine, sur un domaine. Donc, c'est vrai que nous, on a profité du fait d'avoir déjà des badges et puis de badger tous les publics pour, évidemment, utiliser ces badges sur territoire partagé. Et en plus, nous, on a une politique, si je peux dire, sur les open badges, c'est qu'on essaie de les rédiger de manière le plus transversale possible et que ces badges puissent être délivrés à tous les publics, quelle que soit la période, quel que soit le contexte. Donc là, vous avez eu un badge de découpe laser ou de langue des signes. Les publics qui ont ces badges-là, on va en avoir autant dans les doctorants que dans des retraités, que dans des associations qui sont passées par là, que les publics territoire partagé, que les étudiants de Sciences Po. Ce sera le même badge. Il a juste été validé dans différents contextes. Mais en vrai, quel que soit le public, on accède à la même compétence ou au même savoir. Donc, l'idée, nous, c'est vraiment que ces badges soient transversaux et puis, c'est pour ça, du coup, qu'on les a aussi délivrés sur territoire partagé. La mise en place d'organisation. Alors, ça, ce n'était pas le plus simple. Puisque, comme vous le savez maintenant, les collègues ne connaissaient pas l'outil. Donc, il a fallu d'un côté être culturé. On est six structures différentes. Le poste de Valérie, il existe à peu près dans toutes les structures. Donc, c'est le même métier, le même poste, mais dans des structures différentes. Donc, l'idée, c'est aussi un peu de coordonner tout ça, que les méthodes soient les mêmes. Donc, c'est aussi pour ça que moi, j'ai essayé de structurer une matrice de badge pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on badge, comment on badge et pourquoi on le badge, de manière à ce qu'on pose ensemble un process et que chacun s'y retrouve aussi. Parce que parfois, les open badges, ça peut paraître un peu complexe et éventuellement chronophage. Mais justement, il faut arriver à s'harmoniser sur une pratique. En tout cas, au moins une expérimentation. On se met d'accord sur quelque chose et on essaye. Donc, c'est ce que nous, on a tenté de faire. Donc, nous, on a fait le choix de délivrer les badges. C'est-à-dire que si vous le savez, avec OpenBatchFactory, notamment, on a deux méthodes. On peut soit faire des demandes de badges, proposer à des publics de demander les badges, on peut aussi délivrer, donc donner directement les badges. Nous, pour l'espèce de petit souci d'accès au numérique, de faciliter les démarches, on a choisi de délivrer les badges, donc de les donner directement pour gagner du temps sur les allers-retours entre une demande de badge. J'en fais la demande, je l'accepte. Maintenant, il faut accepter le badge. Ça nous a semblé trop d'allers-retours dans un premier temps. Donc, on a choisi de délivrer. Du coup, il a fallu définir ensemble de qui il peut délivrer et de quand est-ce qu'on badge. Donc, on a estimé que tous les collègues qui étaient à un moment en phase publique étaient en droit et en capacité et en légitimité à badger. C'est-à-dire que là, à l'issue de ce webinaire, comme ça a été le cas à l'issue de la conférence sur la semaine du badge il y a dix jours, moi, j'ai pu observer des choses. Donc, potentiellement, je suis à côté de Sylvain, donc je pourrais tout à fait lui délivrer des badges s'il en reste que tu n'as pas encore eu, ce qui n'est pas gagné. Je compte bien en avoir encore. Mais voilà, je ne suis pas encadrante, je ne suis pas référence, mais pour autant, j'ai participé à quelque chose avec Sylvain, donc je suis en mesure de lui reconnaître des choses. Donc ça, on s'est mis d'accord là-dessus. Et puis après, on a estimé aussi qu'on allait pouvoir badger tout au long du parcours. Autant dans un rendez-vous en tête-à-tête, Valérie va avoir un participant qu'elle accompagne, elle va le voir régulièrement en tête-à-tête, autant au cours d'un atelier autour du jardinage ou de bricolage que quand on est en train de consolider le parcours de la personne pour voir vers quelle entreprise on peut l'envoyer. Enfin voilà, tous les temps du parcours, on a estimé qu'on pouvait badger. Donc du coup, voilà, comment on s'organise, comment on fait ? Donc là, c'est peut-être là-dessus que ça a été un petit peu compliqué et puis comme en plus, on a pris pas mal de temps pour mettre en place cette organisation et puis toute cette matrice. On est arrivé à mi-parcours et il fallait quand même donner un petit peu d'accélérateur pour vraiment expérimenter les badges et voir si ce qu'on souhaitait mettre en place fonctionnait. Donc on est actuellement sur un espèce de tableau Excel qui est un petit peu une usine à gaz, mais pour autant, c'est l'outil qui nous a facilité le plus la vie actuellement. Donc on a un tableau où on a nos 25 badges, qui sont sur deux niveaux parce qu'à une époque, les collègues ont estimé qu'il fallait pouvoir faire la différence entre un jeu-peu, c'est-à-dire qu'on a identifié une fois que la personne était en capacité 2, et un niveau 2 qui est un jeu-c. Là, on a pu voir à plusieurs reprises que la personne était capable d'eux. Donc du coup, on a deux niveaux de badges par micro-compétence, ce qui fait que dans ce tableau, on a d'un côté tous les badges qui sont listés et on a dans les colonnes tous les participants. Donc actuellement, on a 100 participants actifs. C'est là où du coup, ce tableau commence à être un petit peu charvé. Et donc l'idée, c'est que quand on anime un atelier, quand on termine une réunion, on cherche la personne, on regarde où cette personne en est. Et puis, si le badge qu'on souhaitait délivrer n'a pas encore été délivré, on met son nom et on envoie le badge. Ça, c'est pour le jeu-peu parce qu'une fois qu'on l'a identifié une fois, on envoie le badge. Du coup, ça permet à ceux qui passent derrière de voir que le badge a déjà été délivré assez rapidement et assez simplement. Et puis, pour le niveau 2, où il faut au moins trois avis, on peut commencer à mettre son nom comme une sorte de liste d'attente. Et puis, la troisième personne qui a observé va rajouter son nom. Du coup, le badge est prêt à être délivré. Et donc, c'est la troisième personne qui est en charge de délivrer le badge, passe la case en vert. Et nous, c'est l'outil qui nous a pour l'instant été le plus utile et pratique pour y voir clair et pas passer des heures avec sa liste de participants à savoir où on en est, qui a eu quoi. Parce qu'en plus, quand on a comme ça des publics, où des fois, c'est un peu compliqué de comprendre le passeport, les badges, tout ça. Si on envoie deux à trois fois le même badge, ça va vite être confus. Donc, l'idée, c'est aussi de faciliter la lecture aux participants. Et donc, nous, de faire l'exercice, de ne pas brouiller les pistes et d'être le plus carré possible. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors, les avantages et les inconvénients. Les avantages de délivrer directement. C'est que du coup, ça incite éventuellement aux échanges. C'est-à-dire qu'on a eu parfois nos départicipants qui nous ont dit « Mais comment ça se fait que j'ai ce badge ? Je ne me comprends pas. » En gros, ce qu'il y a derrière, c'est « Je ne suis pas légitime à avoir ce badge. » Et donc, forcément, ça incite à avoir la discussion, à expliquer pourquoi le badge a été délivré, à comprendre pourquoi la personne ne se reconnaît pas dans ce badge-là et peut-être mieux lui donner à voir ce que la personne a pu travailler, sur quoi elle évolue et ce qu'on lui reconnaît. Et inversement, il y a certaines personnes qui peuvent être aussi en demande en disant « Mais comment ça se fait que ce badge, je ne l'ai pas encore ? » Donc là, c'est éventuellement ce qu'on pourra faire tout à l'heure avec Sylvain, c'est de voir les badges qu'il n'a pas encore, de voir si c'est juste nous qui sommes en retard dans le process et n'avons pas délivré, ou s'il y a encore des choses à travailler et peut-être lui dire « En fait, ce badge-là, dans cette activité-là, c'est ce que tu vas pouvoir voir la semaine prochaine ou c'est ce que tu verras demain ? » Et en tout cas, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc, c'est un peu un outil qui permet la discussion, qui permet l'échange et qui donne un peu mieux à voir peut-être ce qu'on met derrière des activités et pourquoi on fait des activités. Sur l'outil de suivi, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être des choses qui manquent encore ou qui nécessitent d'être développées par projet, selon la spécificité du projet, des publics, des professionnels derrière. Je pense que chaque projet est spécifique et il faut arriver à avoir un outil qui permet de faciliter l'utilisation des open badges. Parce que quelque part, c'est un suivi des participants, quelque part, c'est un outil d'évaluation, pas forcément que pour le participant, mais aussi pour les personnes encadrantes, en fait, de savoir où on en est dans notre accompagnement, qu'est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qui reste à travailler. Donc voilà, il y a quand même encore quelques outils qui nécessiteraient d'être développés, d'être améliorés, mais ça demande d'être capable aussi de distinguer ça dès le début du programme ou d'avoir une base et puis de l'améliorer après. Et ensuite, la proactivité, parce que moi, quand je vous expliquais tout à l'heure que nous, on a fait le choix de délivrer les badges pour pas que ce soit trop compliqué et confus, il se trouve que nous, au Dôme, tous les publics qui passent par le Dôme et qui font des activités, on ne leur délivre pas les badges, on leur propose de demander les badges. Et nous, on a mis ça en place depuis le début, c'est-à-dire que si quelqu'un veut un badge, il le demande, mais nous, on ne délivre pas naturellement. Et on s'est rendu compte que les publics territoires partagés qui viennent sur nos activités, puisque c'est le principe de territoires partagés, c'est qu'une structure comme la nôtre de culture scientifique soit ouverte à tous ces publics et qu'ils viennent en fonction de leurs envies et de leurs objectifs, et bien finalement, les badges qu'on propose à tous les publics sous forme de demande, ils ont été demandés par les territoires partagés. Alors, peut-être pas par tous, mais on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui nous semblait peut-être un peu compliqué, et qui peut-être l'est pour certaines personnes dans le programme, mais pas pour tous, on s'est rendu compte qu'il y avait des participants qui étaient en capacité de remplir le formulaire, de dire ce qu'ils ont appris dans l'atelier, de dire pourquoi ça les a intéressés. Et ça, c'était plutôt la bonne surprise, puisque voilà, nous, on avait un petit peu naturellement chanté cette possibilité-là en disant, on délivre et on va au plus, ce qui nous semblait le plus simple. Mais en vrai, je continue de penser qu'il ne faut pas répondre à la place des publics et de permettre éventuellement toutes les possibilités et de voir comment on s'en saisit ou pas. Donc, au final, qu'est-ce qu'on expérimente dans le territoire partagé ? Donc, on expérimente la mise en place des open badges dans l'accompagnement social. Ça, clairement, au-delà de qu'est-ce qu'apportent des badges à des participants, c'est aussi quelle place pour les badges dans l'accompagnement social. Est-ce que c'est éventuellement quelque chose qui peut faire gagner du temps ? Est-ce que c'est quelque chose en plus ? Est-ce que c'est quelque chose hors sol ? C'est ça qu'on a voulu, en tout cas moi, que j'ai voulu expérimenter avec les collègues. Donc, d'un côté, il faut traduire. De manière générale, les open badges, c'est pour moi la traduction de quelque chose. Donc, normalement, quand on a des objectifs pédagogiques, ce qui est le cas sur tous les ateliers, ce qui est le cas dans des formations, ce qui est le cas là, ces objectifs, ils sont posés. Et donc, finalement, les badges, c'est juste la traduction de ça. C'est juste de venir mettre le contenu de ces objectifs dans des badges. Donc, ça, c'est la première étape, de prendre ce qu'on souhaite transmettre et puis de le traduire en différents badges. Après, il y a tout ce qui est organisation. Définir la procédure de comment on crée les badges, qui les délivre, comment on les valide. Ça, c'est peut-être la partie la plus complexe et qui va à chaque fois poser des questions selon les projets, selon les équipes. Est-ce que ça doit être une cellule d'une ou plusieurs personnes, mais qui ne fait que ça ? Est-ce que tout le monde doit être au même niveau de compétence sur les badges ? Ça, ça va peut-être être propre à chacun. Mais voilà, cette phase-là de comment on s'organise, elle est vraiment nécessaire pour après que ce soit juste un outil qu'on utilise comme on l'a défini dans ses premiers temps. Et puis après, il y a l'information. Donner à voir les badges qu'on peut obtenir, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on les obtient. Et finalement, les open badges, ça va permettre de poser une espèce de catalogue des micro-compétences à obtenir, un catalogue des thématiques, des activités qui sont possibles de faire dans un programme comme le nôtre. Et ça permet de faire un inventaire, et pour donner à voir aux participants qui seront dans le programme, mais ceux qui pourraient aussi le rejoindre. Et c'est aussi une manière de donner à voir plus facilement aux collègues de l'accompagnement social, ce qu'eux travaillent quotidiennement. Je trouve que ça donne une lecture plus simple, quelle que soit sa posture sur le programme. Donc, s'il fallait un petit peu résumer tout ça, l'intégration des open badges a un processus pédagogique. Donc, c'est ce que je disais, c'est la traduction, en fait, de ce qu'on veut mettre derrière nos activités, ou derrière ce qu'on veut développer avec les publics. C'est de définir quand et comment on reconnaît les compétences, mais en vrai, encore une fois, je parle vraiment de traduction, parce qu'en théorie, qu'on soit dans la formation, qu'on soit dans l'accompagnement, si on a des objectifs, on est censé savoir à quel moment on les évalue, à quel moment on estime que c'est acquis, pas acquis. Donc, finalement, délivrer des open badges, ça ne doit pas compliquer ou rajouter des étapes, ça doit juste être la traduction de ces étapes qui sont censées déjà exister. Imaginer les badges de manière transversale, c'est aussi un conseil que je donne, puisque nous, comme vous l'avez compris maintenant, on a vraiment plusieurs situations apprenantes pour que chacun s'y recouvre, que chacun puisse trouver des thématiques qui les intéressent ou y aller parce que le groupe de participants en est plus à l'aise avec. Mais pour autant, quelle que soit la situation apprenante qui est choisie, que chacun ait la chance de pouvoir développer les mêmes compétences. Donc, plus c'est fait de manière transversale, plus ça le permet. et dans un idéal aussi, et c'est le cas actuellement, on est beaucoup approché par d'autres structures qui souhaitent mettre en place les badges, soit aussi dans l'accompagnement social, dans le médico-social, dans l'aide à la personne. Et on retrouve à chaque fois les mêmes types de badges et de micro-compétences qui souhaitent être mis en place. Et donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir éventuellement partager ces badges existants. Donc, plus ils sont rédigés sur des critères dans lesquels tout le monde se reconnaît, plus c'est simple après de partager ces badges et de s'identifier à travers les mêmes choses. Et ce qui nous semble important aussi, c'est de relier du coup les badges à l'offre des situations apprenantes, donc d'être capable de donner à voir que sur tel atelier, on va travailler telle compétence, c'est telle thématique, c'est tel outil. Et ça permet à chacun, d'une, dans le côté encadrement, de bien reposer les choses de ce qui est développé dans tel ou tel atelier ou à telle ou telle étape d'un projet, et côté participant, de bien identifier les objectifs qu'il peut avoir, l'évolution qu'il peut avoir à travers telle ou telle activité. Ce qu'on expérimente aussi, ce sont les minimaps. Les minimaps, c'est un outil qu'on avait commencé à développer à mon territoire partagé, grâce d'un côté à un FEDER sur lequel travaillait le Dôme, un FEDER sur l'usage des badges pour l'orientation et la formation. Et on a aussi les collègues du CIBC qui ont souhaité développer cet outil avec notamment le PIC que développer. Grâce à ces financements, on a développé ces outils avec Open Badge Factory, que vous pourrez trouver dans Open Badge Passport. et moi, j'avais commencé déjà à les utiliser au Dôme, notamment sur l'encadrement des services civiques et puis aussi sur tout ce qu'on peut faire dans le Fab Lab. Donc, cette possibilité, à travers la minimap, de donner à voir toutes les branches qui peuvent être explorées, ça, c'est assez intéressant. Encore une fois, d'un côté, pour le porteur de projet, de vraiment poser les choses et de se rendre compte de ce qu'il propose et de là où il peut emmener les participants. Et au niveau des participants, de voir quand on ajoute à son objectif tel ou tel minimap, où on en est du pourcentage d'évolution et puis ce qui peut être éventuellement développé. Donc, d'un côté, là, on va avoir la carto compétence qui permet de voir toutes les micro compétences qu'on peut travailler. Et de l'autre côté, on va avoir des activités qui sont un petit peu catégorisées par thématique, ce qui permet éventuellement de donner des pistes aussi. Parce que quand on a fait une activité qui va se retrouver dans la minimap rose, par exemple, qui est plutôt sur la partie artistique, on a fait un atelier photo. Et finalement, si la case est cochée, on peut se rendre compte que les trois stations qui sont à côté, ça peut peut-être aussi m'intéresser puisque c'est dans la même catégorie. Donc, en fait, c'est un outil qui permet peut-être éventuellement de se fixer de nouveaux objectifs en fonction de ce qui a déjà été fait et de voir où l'on se situe par rapport à tout ça au-delà de sa propre évolution. Puisque là, c'est vrai que l'outil donne un pourcentage d'accomplissement, mais on peut estimer que moi, mon objectif ne sera peut-être jamais d'atteindre les 100%. Peut-être que moi, les stations qui m'intéressent, ça représente 60% de la minimap. Donc, du coup, on ne se fie pas forcément au pourcentage sauf pour les micro-compétences éventuellement. Mais sinon, c'est plus surtout de voir les stations validées et de voir ce qui s'en rapproche et ce qu'on peut continuer à explorer. Alors, donc là, c'est ce que je vous ai expliqué tout de suite. C'est que les minimaps, là, elles vont permettre de présenter ce qui peut être exploré, d'identifier ce qui a déjà été travaillé et de faire le bilan d'où en est le participant. Donc là, sur cette image-là, vous pouvez voir que dans les stations, on peut ajouter plusieurs badges, ce qui permet aussi de se dire, voilà, si j'explore le Fab Lab, il y a plein de choses que je peux explorer de différents sur ces activités-là. Et à côté, voilà, sur la colonne de droite, voir à quel niveau d'accomplissement on en est et ce qui reste à explorer. Ensuite, là, on a les CV thématiques. C'est aussi quelque chose qu'on va commencer à travailler et ça, peut-être, Valérie peut vous en parler puisque ça, c'est d'ailleurs le CV de Sylvain. Eh bien, je vais vous laisser tous les deux éventuellement nous en parler. Valérie, est-ce que tu veux expliquer comment vous avez procédé et pourquoi tu es allée vers ce type de CV ? C'était un petit peu une question aussi qu'on se posait un peu tous entre les collègues, c'est que comment les open badges, on peut les mettre en avant parce que certes, du coup, on en a, mais on en fait quoi de tout ça ? Ça nous permet, OK, que la personne, le participant se rende compte de ce qu'il a et ce qu'il peut obtenir, mais aussi, on s'est rendu compte qu'il pouvait tout aussi le montrer à d'autres personnes. Ça veut dire d'une certaine manière. Et là, par exemple, comme Sylvain l'a bien fait avec son CV, c'est-à-dire qu'on peut créer une page, l'empeine page passeport avec un intitulé. Là, sur Coutier, on est parti plutôt sur le côté professionnel et il a, du coup, choisi des badges en adéquation avec son poste, par exemple, préparateur de commande. Il a mis en avant, si je comprends bien, je peux être à l'heure, je peux prendre l'initiative, je peux me situer, voilà. Ce qui est bien avec cet outil-là, c'est qu'il est maniable. Ça veut dire que les personnes peuvent choisir ce qu'ils peuvent mettre en avant et comment ils peuvent le mettre en avant. C'est-à-dire que là, ici, vous avez une liste de badges, mais vous pouvez aussi avoir une grille de badges. Vous avez juste, du coup, le petit logo du badge, mais en contrepartie, si par exemple, vous êtes en ligne, vous pouvez cliquer sur le badge et avoir tout l'intitulé du descriptif du badge, à savoir de où il vient, comment il l'a reçu. Voilà. Donc, c'est plutôt pratique. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, sur ce sujet là, c'est vrai que j'ai découvert récemment qu'on pouvait mettre en avant nos badges sur les CV. Et je me suis prêté à l'exercice parce qu'avec le temps, j'ai remarqué que ça popularisait de plus en plus et que donc, dans ma dynamique d'être fier de les avoir obtenus et d'en obtenir un maximum était important, était important. Eh bien, j'ai été ravi de pouvoir justement mettre en avant les compétences que j'estime importantes pour le poste de préparateur de commande, par exemple. Et nous, c'est vrai que ça, ça nous semble vraiment intéressant parce que c'est ce qu'on commence à amorcer comme travail avec les entreprises puisque que ce soit des organismes de formation ou des entreprises, ça arrive souvent qu'on nous dise mais nous finalement, alors pas pour l'organisme de formation mais pour l'entreprise, de nous dire nous, c'est pas tant le diplôme qui nous importe parce qu'on peut encore former les gens une fois qu'ils sont dans l'entreprise. Par contre, des compétences, des savoir-être, de je peux être à l'heure, de je peux prendre des initiatives, nous, ça, c'est vraiment important et pour le coup, on ne peut pas le voir sur un CV et ce n'est pas le diplôme qui nous dit que. Et donc, à partir du moment où les entreprises commencent à pointer des savoir-être comme ça, nous, ça nous semble assez intéressant à partir du moment où c'est un découpage qu'on a fait, d'identifier que tel ou tel domaine ou telle ou telle entreprise, eux, ce qui leur importe, c'est ce top 3 de badge ou ce top 5 de badge et de pouvoir après avec les participants travailler sur ces badges-là en objectif ou de dire tiens, telle entreprise, elle cherche ces 5 badges-là, toi, tu les as, est-ce que ça t'intéresse qu'on aille explorer ce que je fais à telle entreprise ? Et du coup, là, et plus ou moins sans se concerter, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a cette démarche-là de Sylvain, de Valérie et il y a ce CV-là qui sort et qui correspondrait complètement à ce qu'on va essayer d'explorer sur des nouvelles méthodes aussi de recrutement ou de dépôt de dossiers à des organismes de formation tout simplement en fait ou comment on peut aussi déposer son livret 1 de VAE quand on veut faire une VAE sur un diplôme. Donc du coup, voilà, le CV de badge, c'est aussi une expérimentation qu'on est en train de mener et notamment, je vous parlerai après ce qui est en d'autres. C'est juste, Pauline, il faut qu'on garde juste 10 minutes de peut-être de questions. Je ne sais pas si tu as bien tout. C'est la fin, regarde. Oui, d'accord. Ok, super. Justement, en plus, je viens de le dire, mais l'idée, c'est maintenant les dernières briques de l'écosystème, c'est les entreprises et les organismes de formation. Donc, quand je vous parle d'un top 3 ou d'un top 5 de badge, en gros, je vous parle d'endossement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment maintenant que la dernière brique de tout ça, ce soit la reconnaissance par les entreprises, par les collectivités, par les organismes de formation. Donc, je vous l'ai dit, la région Normandie, elle endosse nos badges. Donc ça, c'est bon, c'est coché. Maintenant, les entreprises, il faudrait qu'elles fassent la même chose et là, c'est ce qu'on commence à mettre en place avec notamment la cravate solidaire qui va d'entreprise en entreprise pour aussi trouver des lieux de stage, des lieux d'échange pour faire le lien entre l'emploi et puis notre programme. Et donc, l'idée là, c'est que ces entreprises endossent 3 à 5 badges qui correspondent aux micro-compétences qu'elles veulent voir sur les profils de candidats. Et puis là, on est quand même dans un contexte un peu particulier sur l'emploi, que l'embauche ne va pas pouvoir se faire de la même manière qu'elle s'est faite depuis 15, 20, 30 ans et que peut-être il y a quelque chose à creuser sur les savoir-être, sur les compétences, les micro-compétences et du coup, commencer à acculturer les entreprises à travers notamment l'endossement, c'est ce qui nous semble vraiment important et puis aussi du coup, reconnaître la nécessité et l'importance de ces badges. Donc pour terminer, et ça c'est le projet sur lequel Sylvain était ce matin, le projet Boutaille pour vous donner un petit peu une image de ce qu'est l'endossement. Donc c'est un projet transversal, la création de mini-théâtres japonais, ils sont fabriqués par les participants. C'est une occasion d'être acculturé à ce qu'est la langue des signes, comprendre ce qu'est la langue des signes, utiliser des outils comme la découpe laser et comme InScape et je crois qu'on va pouvoir rajouter la grande fraiseuse bientôt. Et donc du coup, voilà, quelqu'un qui participe à ce projet d'un côté il va avoir les badges de compétences. Donc comme je vous disais, c'est endossé par la région Normandie, c'est endossé par les structures du consortium. Il manquerait maintenant les employeurs ou les organismes de formation. Peut-être que ça va évoluer, c'est en train d'être travaillé. On a tout ce qui est badges du coup, voilà, autour des outils, autour des thématiques. Donc là, les structures d'accueil et les partenaires sont endosseurs de ces badges-là. Et puis, le badge de projet, lui, il est donc endossé par tout le consortium du territoire partagé et aussi par les partenaires qui interviennent dans ce programme. Donc là, une association autour des langues et des signes. Donc c'est aussi une manière de mettre des labels en fait de toutes les parties prenantes d'un projet, quel que soit l'endroit où ils interviennent ou quel que soit ce qu'ils projettent dans le projet. En tout cas, c'est un réseau de confiance et ça, ça semble assez important. donc voilà, l'endossement et les candidatures de badge, c'est ce qui va maintenant être le plus expérimenté, le plus poussé et c'est ce qu'il nous reste encore à explorer. Et voilà. Merci Pauline, merci Valérie, merci Sylvain. Tu peux couper l'enregistrement, Éric ? Je ne sais pas si Éric est toujours enregistré.